Monsieur, madame, ou bien mademoiselle, ou bien encore mesdames et messieurs, car enfin je ne sais pas qui m'écoute, et c'est une impression d'ailleurs émouvante et très agréable. Je me fais de vous en ce moment un portrait qui ne saurait vous désobliger, je vous l'assure. Je vous vois à l'oreille aimablement tendue et vous priant de vous asseoir. Il ne me paraît pas inutile de vous présenter cette série nouvelle de disques réunis en album à votre intention. Je ne sais pas si vous avez, comme je l'ai, moi à un degré extrême, le goût des anthologies. Je trouve passionnante, amusante, instructive, toutes ces sortes de sélections, et ces disques-ci ne sont en somme qu'une petite anthologie que j'ai composée d'une manière assez particulière, car s'il m'a fallu plusieurs jours pour l'enregistrer, il ne m'a fallu que cinq ou six minutes pour la composer. Je me suis un jour demandé quelles étaient mes pages préférées, et j'ai noté celles qui, tout de suite, me sont venues à l'esprit. Elles eussent été peut-être différentes la veille ou le lendemain, et je constate avec regret qu'il ne m'a pas été possible de faire figurer dans cette première série trois écrivains que j'aime particulièrement, Pierre Lottie, Laurent Taillade et Alphonse Allais. En vérité, ceci n'est qu'une expérience, mais si la direction du gramophone s'aperçoit que le public n'est pas resté indifférent à cette expérience, comme il serait intéressant de poser à certains hommes de lettres la question que je me suis posée à moi-même. Quelles sont vos pages préférées ? Quelles sont aujourd'hui celles qui vous viennent tout de suite à l'esprit ? Je pense que de pareils albums aideraient à faire connaître non seulement d'admirables pages, mais également le caractère et l'état d'âme de celui qui les a conservées gravées dans sa mémoire. Ainsi, je me suis rendu compte que j'avais une singulière prédilection pour les pages où les grands écrivains se racontent eux-mêmes. Je dois d'ailleurs ajouter que j'avais écarté tout de suite, parce que trop illustre, certains morceaux admirables, comme par exemple la mort d'Emma Bovary, n'importe quelle fable de Jean de La Fontaine, ou bien encore la lettre de Mme de Sévigné, annonçant à M. de Coulanges le mariage de Mlle de Montpensier avec M. de Lausin. Permettez-moi de vous signaler que la plupart des grands écrivains qui tracent leur portrait et qui parlent d'eux-mêmes expriment leur chagrin d'avoir été très mal connus. Et il est curieux de constater que tous s'accusent d'avoir été inférieurs à eux-mêmes dans la conversation. Vous connaissez certainement le magnifique portrait que la Rochefoucauld a fait de lui-même. Permettez-moi cependant, pour terminer cette préface ou ce prologue, de vous faire souvenir de quelques-uns de ses aveux. Il dit « Je suis fort, resserré avec ceux que je ne connais pas, et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec la plupart de ceux que je connais. Encore que je possède assez bien ma langue, souvent j'exprime assez mal ce que je veux dire. On ne m'a presque jamais vu en colère, et je n'ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de me venger si l'on m'avait offensé. Je ne crains guère de choses et ne crains nullement la mort. Je suis peu sensible à la pitié et je voudrais ne l'y être point du tout. J'aime mes amis, j'ai de la condescendance pour eux, et j'en excuse facilement toutes choses. Seulement, je ne leur fais pas beaucoup de caresses, et je n'ai pas non plus de grandes inquiétudes en leur absence. Je suis mélancolique, et je le suis à un point que depuis trois ou quatre ans, à peine m'a-t-on vu rire trois ou quatre fois. J'aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable et assez douce, si je n'en avais point d'autre que celle qui me vient de mon tempérament. Mais il m'en vient tant d'ailleurs, et ce qui m'en vient me remplit de telle sorte l'imagination, et m'occupe si fort l'esprit que, la plupart du temps, où je rêve sans dire mot, où je n'ai presque point d'attache à ce que je dis.